J'ai acheté une maison abandonnée Bon, elle est pas vraiment abandonnée dans le sens où sinon j'aurais pas pu l'acheter Elle appartenait quand même à quelqu'un Mais elle est inhabitée depuis 15 ans Depuis la mort du dernier habitant dans la maison Du coup elle est hantée Donc elle est dans son jus, on voit le plafond derrière moi par exemple Il y a vraiment tout à refaire Donc des heures et des heures de travail en perspective Donc des heures de vidéos je pense Que je pourrais faire partager Voilà, donc ce que je propose dans un premier temps C'est de faire le tour du propriétaire De vous laisser découvrir la maison Et de vous montrer un petit peu ce qu'on a envie d'y faire Et surtout l'ampleur du projet Allez c'est parti Alors donc nous rentrons dans la maison Donc ici on arrive dans une pièce qui va à priori pouvoir devenir la cuisine Avec son lustre l'époque Voilà Donc on enchaîne Par une pièce qui devait être l'arrière cuisine Avec le point d'eau du rez-de-chaussée La chaudière au fioul On va bien évidemment Devoir démonter Donc en fait cette pièce là Ici on va cloisonner Pour pouvoir faire un garde-manger pour la cuisine Et ici on va en faire une buanderie Donc on arrive dans le séjour Qui était à l'époque Une salle d'attente Parce que cette maison Était devenue une maison médicale Et donc on le voit également Avec la porte capitonnée Qui nous laissait rentrer dans le cabinet du médecin Donc évidemment cette porte On souhaite la conserver Mais on va la déplacer ailleurs Donc là on arrive dans le cabinet Du médecin Et en fait ce mur Enfin cette cloison qui a été ajoutée On va la faire sauter Pour pouvoir créer une grande pièce Qui sera le séjour Ainsi que le salon On pénètre ici Dans le bureau Que nous allons du coup garder en bureau Avec un accès vers l'extérieur Voilà Et ici Dans le hall L'escalier Là ici ce qu'on va faire C'est qu'on va cloisonner Et on va ici faire Un toilette Donc ce sera le toilette Du rez-de-chaussée Ensuite on va Aller voir l'étage Donc On a un vieil escalier Qui va nous demander Un peu d'ordre de travail Je vous montrerai un petit peu Après pourquoi Donc on arrive à l'étage Ici Cette pièce là Va devenir une salle de bain Mais on va la cloisonner Parce qu'ici Il y a quelque chose d'intéressant On a une grande porte Qui aujourd'hui Est très dangereuse Parce que regardez Et en fait à terme On voudrait Y faire une passerelle Qui nous permettrait D'aller au jardin En fait ici On va y faire une terrasse Donc là Salle de bain Comme dans la maison Il faut tout refaire Mais Au bout de 15 ans C'est pas trop mal Donc là on a la salle de bain Qu'on va du coup Cloisonner Et qu'on va ouvrir là Sur le côté Qui va donner dans la chambre Qui se trouvera ici Qui deviendra la suite parentale Parce que justement Elle a une cheminée Et elle se prêtait bien Avec la salle de bain À côté Pour en faire une suite parentale Voilà Là ici On a une chambre Donnant sur un balcon Et en fait Vous voyez Pourquoi on a choisi La vue est magnifique Donc on voit au loin Une église Et un vieux donjon Et on trouvait la vue magnifique Ce qui nous a En partie décidé A acheter cette maison Donc là Ce sera une chambre Nous avons encore ici Deux autres chambres Donc ici Une chambre Qui va donner une chambre Pour enfant Une seule onde Ici également Et au centre Entre les deux On y fera un dressing Une petite pièce Comme ça Ça se traite plutôt bien Et ensuite On a également Les combles Qui sont aménageables Mais en fait Je vous parlais de l'escalier Parce qu'avec le temps Cet escalier Alors on le voit Peut-être pas à la vidéo Mais en fait Il s'affaisse Et en fait On le voit Notamment ici En fait Regardez Le bois Il doit être normalement Au même niveau Que l'autre Donc on aura Quand même Un gros boulot Pour pouvoir Le remettre De niveau Et le sécuriser Surtout Donc ici On arrive au grenier Regardez-moi ça Magnifique Donc en fait On a pas mal de place Ce qui est bien C'est que le plateau Est brut Donc on peut y faire Un peu ce qu'on veut On a déjà une fenêtre là Ici Une fois que le bas sera fait Disons dans quelques années On pourra encore aménager Je pense Deux Trois chambres Plus on aimerait y faire Une pièce Un peu d'activité Une pièce un peu polyvalente Donc on peut faire ce qu'on veut Voilà Donc là on va aller visiter Le jardin En fait ce qu'il faut savoir C'est que cette maison A été reconstruite Sur une maison Encore plus ancienne Mais elle a appartenu Toujours à la même famille Ce qui est intéressant C'est qu'on a pu avoir L'historique Parce qu'en fait Une dame âgée Qui habite juste derrière Et la descendante directe Des personnes Qui ont construit la maison Donc on peut avoir Plein d'informations Notamment sur le fait Que cette maison Était à la base Une maison Là où on vendait du vin Donc en fait La maison A des granges attenantes Et vous verrez tout à l'heure Au sous-sol C'est là qu'ils mettaient Le vin en bouteille Ils étaient vendeurs de vin Ensuite elle est devenue Maison médicale On l'a vu tout à l'heure Donc il y a un bel historique Donc là on va aller visiter Le jardin Hop donc là A partir de la buanderie On atterrit au jardin Et on voit tout de suite Un ancien lavoir Que bien évidemment Nous souhaitons conserver Et ensuite Donc là c'est Le terrain il est à nous Les granges dont on parlait Tout à l'heure Et en fait pour accéder au jardin Nous devons emprunter Cet escalier Voilà Donc là on arrive Au niveau du jardin Et là on peut voir Voilà Enfin la porte Dont on parlait tout à l'heure Sur laquelle On voudra faire une passerelle L'idée ici c'est d'aplaner le terrain Pour pouvoir y faire une terrasse Donc en fait On aura accès à la terrasse Par ici Ou par l'escaldi qui est là Donc ici on aura une grande terrasse Et ensuite Hop On peut monter Pour aller En haut du jardin Voilà Donc on arrive en haut du terrain C'est ici Que dans le futur Je pense que nous y mettrons une piscine Pour pouvoir avoir la vue directement Voilà Alors là Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller directement Visiter Le sous-sol Nous voici au sous-sol Donc il y a environ 60 mètres carrés Hop je fais le tour C'est ici que je souhaiterais dans le futur Faire mon atelier Donc il y a de quoi faire Et en fait Comme je vous le disais tout à l'heure A une époque Cette maison Dans cette maison Ils ont été vendeurs de vins Donc on le voit Il y a encore des tonneaux Et on voit au loin Cette machine là En fait C'est une laveuse de bouteilles J'ai cherché un moment A savoir à quoi ça servait Je ne sais pas Si on gardera Mais en tout cas C'est intéressant Voilà pour notre projet Vous l'avez vu Il y a énormément de choses à faire Mais je pense que le jeu En vaut la chandelle Vraiment J'espère que vous serez nombreux A nous suivre Et pour le coup Je vais démarrer maintenant